Des manifestations parfois violentes, le week-end a été particulièrement tendu dans le Dakota du Nord, cet état peu peuplé des Etats-Unis où des milliers d'activistes convergent pour protester contre un projet d'oléoduc. Le tracé menace des terres considérées comme sacrées par une tribu indienne. Voilà des jours qu'ils protestent. Les Sioux de Standing Rock s'opposent à la construction d'un gigantesque oléoduc qui doit traverser leurs terres. A leurs côtés, des membres d'autres tribus et des activistes venus de tous les Etats-Unis pour les soutenir. Ils sont en train de construire leur foutu oléoduc qui va polluer toute notre eau. Ça ne concerne pas seulement les Amérindiens, mais tout le monde. Ce jour-là, les manifestants se rendent sur l'un des sites où les travaux ont repris. Ils tentent d'empêcher le travail des ouvriers. Je me suis battu pour ce pays. Et dire que ces enfoirés ont pu faire ça à nos terres, alors il est temps que je me batte pour mon peuple. Depuis plusieurs mois, les manifestants sont installés près de la réserve des Sioux. Objectif, bloquer le projet d'oléoduc de 1900 kilomètres qui doit traverser pas moins de 4 Etats. L'installation est censée traverser la rivière Missouri située à côté de la réserve. Une catastrophe écologique pour les Sioux du Dakota, mais pas seulement. Dans les endroits où ils ont prévu de faire passer leur oléoduc, se trouvent des sépultures. Elles sont sacrées pour nous, on ne saccage pas les sépultures. Pour faire valoir leurs droits, les Sioux se sont tournés vers la justice. Un juge fédéral vient d'ordonner la suspension des travaux sur une partie du tracé, en attendant de rendre une décision finale. Insuffisant pour les Sioux, qui se disent déterminés à poursuivre leur combat. Nous allons continuer à explorer toutes les options judiciaires dont nous disposons. Nous allons poursuivre le combat sur le terrain, peu importe ce que ça implique. Nous ferons en sorte que nos ancêtres soient respectés et que nos enfants à naître aient accès à de l'eau pure et potable dans le futur. Une bataille qui fédère. Il s'agirait du plus grand rassemblement amérindien depuis un siècle. Il s'agirait du plus grand rassemblement amérindien depuis un siècle.